allez salut salut les gars voilà c'est mon hospital et là vous êtes sur la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc je voulais faire un peu cette vidéo là pour ceux qui ont demandé parce que j'avais déjà mis ça en statut de mon whatsapp donc je rappelle encore pour ceux vraiment qui veulent adhérer à mon groupe whatsapp vous pouvez déjà le faire il y a mon numéro dans la description vous pouvez déjà suivre le numéro et c'est de m'écrire sur whatsapp et puis je vais comme ça essayer de vous donner les procédures et puis les conditions maintenant je fais cette vidéo là juste pour vous donner un peu l'aperçu sur la bourse de l'UE et de la cdao voilà ça c'est sur le développement durable donc pour ceux vraiment qui veulent postuler vous devez savoir que ça concerne dans les les étudiants de l'afrique de l'ouest voilà donc si vous le postuler vous devez savoir aussi que c'est en afrique et pour ceux qui vont avoir la bourse voilà vont étudier dans les cinq grandes universités qui sont un peu discernés par rapport à la bourse donc pour pouvoir postuler on va aller un peu plus rapidement comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe et puis je vais essayer de postuler pour que vous puissiez vous puissiez comme ça voir la procédure mais ce que vous devez savoir c'est que pour l'instant vous n'êtes pas obligé d'avoir votre passeport et tout ça ce que vous devez avoir ou devez remplir l'élément en ligne et une fois que vous êtes sélectionné c'est en ce moment là que vous allez envoyer tous les documents que je vais vous citer un peu plus tard donc pour ceux qui sont intéressés rester jusqu'à la fin comme ça vous allez voir comment ça se passe ok dans un premier temps je mets ce lien là ce lien en description ou bien en commentaire voilà donc si vous êtes vous êtes intéressés à pouvoir postuler vous allez aller sur ce lien là et puis essayer de postuler donc pour pouvoir le faire tout ça je vais vous priver de tout cela donc je vais aller directement sur la bourse donc vous venez dans à éducation société et vous allez là sur nos actions en éducation donc vous allez cliquer ici voilà et arrivé là vous voyez déjà il ya l'interface qu'elle a et là qu'est ce que vous allez faire vous allez venir là programme de bourse d'études ue cdao sur l'énergie durable c'est ce que je vous disais ce que vous devez aussi savoir c'est que chaque université comme ça que vous allez choisir parce que vous allez choisir votre université chaque université contient des facultés et cette faculté là c'est en fonction de votre faculté que vous allez choisir l'université voilà donc ici vous allez que sur bourse programme de bourse d'études ue cdao donc je vais cliquer là et puis on va se retrouver sur l'élément qui nous interpellent sur l'élément que nous voulons un peu donc ici par exemple comme ça dans les noms pour pouvoir postuler c'est simple vous allez vous allez là vous remplissez le document et vous attendez les résultats mais je vais essayer on va essayer de prendre des informations pour ceux qui vient juste de nous prendre en charge donc ici les candidatures aux universités du nigeria sénégal cap v sont désormais ouverts jusqu'au vendredi 10 février donc pour ceux qui sont en train de me suivre actuellement c'est jusqu'au 10 février ça veut dire que vous avez au moins minimum une semaine maximum une semaine voilà donc essayer d'y faire un peu plus vite aujourd'hui c'est le 4 donc 10 février c'est dans six jours ça vous pouvez le faire en un seul jour il n'y a pas de problème parce que les documents qu'on demande ne sont pas vraiment exigeants donc essayer de le faire plus rapidement donc ici les candidats sont encouragés à suivre sur les réseaux sociaux le bodice console bon ça c'est pas de problème ce qui nous intéresse on va aller voir le programme de bourse ue cdao sur l'énergie durable offre des bourses pour des diplômes de maîtrise donc directement ce que vous devez savoir ici cette bourse ça ça concerne ceux du master maîtrise dans le secteur de l'énergie durable spécialisée d'afrique de l'ouest donc il ya cap veille à côte d'ivoire la gana ya nigéria et à sénégal et puis à togo donc lorsque vous allez commencer à faire votre remplissage ce sera maintenant de choisir l'université par exemple si vous voulez étudier par exemple avoir la bourse et étudier en côte d'ivoire ou ghana ou nigéria ça ça sera vous maintenant de préciser lorsque vous faites comme ça le remplissage et si on vient là par exemple le programme vise à améliorer l'accès à une formation de haute qualité dans le secteur de l'énergie durable en afrique de l'ouest permettant aux diplômés universitaires avec un accent sur les sur les jeunes professionnels anglophones francophones et puis lusophones donc dans les états membres de la cdao ok donc ici critères de sélection on va aller plus vite que des sélections vous devez être ressortissant d'un état membre de la cdao donc je sais que vous savez quels sont les états membres de la cdao si vous ne vous rappelez pas et c'est de vivre sur google ou de la mauritanie et résider dans la région de la cdao montagne voilà avoir au moins une licence avec mention donc comme je le dis même si vous n'avez pas la mention voilà essayer de postuler ce n'est pas un problème de toute façon vous n'avez vraiment rien rien à perdre voilà donc c'est ce que je vous dis avoir entrepris des étudiants au moins au niveau de la licence en génie électrique génie mécanique comme je le dis vous voyez il y a plusieurs facultés voilà mais cette faculté là ne sont pas dans toutes les universités ça sera à vous maintenant de choisir une université et vous allez voir la faculté qui est vraiment lié à votre université voilà donc ici une expérience du travail dans le secteur de l'énergie en afrique de l'ouest sera un atout supplémentaire donc on dit ça sera un atout supplémentaire mais ça n'est pas dit que c'est obligatoire voilà donc il faudrait que vous sachiez que même si vous n'avez pas un certificat du travail ou bien de stage ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas postuler voilà donc si vous avez un stage si vous avez déjà fait un stage voilà le document ou bien le certificat du stage peut remplacer votre expérience de travail ok avoir au moins une admission provisoire dans un programme d'études approuvées au moins de l'octobre de la bourse donc une fois que ça c'est pour la bourse maintenant vous allez d'abord chercher une admission dans une université et une fois que vous avez l'admission dans cette université là c'est en ce moment que vous allez chercher maintenant après quoi à avoir la bourse donc essayer de faire plus rapidement ça va vraiment vous arranger alors ici la bourse est ouverte aux candidats qui travaillent et qui ne travaillent pas donc vous savez déjà les candidats qui travaillent sont tenus de fournir une lettre de libération de leur employeur pour suivre les cours pendant la durée du programme ok ça vous savez comment ça se passe donc ici les femmes sont fortement je rappelle encore les filles sont toujours privilégiés je vous ai déjà dit les femmes sont fortement encouragés à postuler si plus de candidats répondent aux critères de sélection qu'il y a des places disponibles ils seront classés en fonction des résultats de de la dernière année d'études et de leur expérience professionnelle ok une veste est pressé sélectionnée et masseur disponible vous pouvez uniquement postuler pour les coups pertinents d'un établissement qui sont là donc ici nigéria si vous devez postuler ouvrir ou vérifier les éléments qui sont là voilà et vous choisissez comme ça le coup qui va vous intéresser si c'est on dirait que vous voulez postuler ou vous postulez au nigéria si c'est au sénégal aussi c'est possible et puis c'est mais vérifiez toujours les conditions il a plusieurs types de conditions voilà donc vérifier c'est hyper important ok donc il y a plusieurs types de bourse aussi il ya le bourse mobile il ya le bourse fixe voilà les boursiers sont sélectionnés pour terminer leur programme de maîtriseur dans des établissements d'enseignement supérieur voilà c'est dans le pays de résidence la bourse prendra en charge des frais de scolarité et la bourse de recherche des universités donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous êtes en point d'ivoire et que vous voulez continuer encore encore d'ivoire voilà on peut dire postuler à la bourse et ils vont aussi prendre en charge tous les éléments qui sont là maintenant ceux de ceux des boursiers mobiles c'est à dire vous a sélectionné mais vous voulez par exemple aller comme ça étudier au gana pour continuer vos études à ce moment-là la bourse et sont sélectionnés pour terminer le programme de maîtriseur dans des établissements supérieurs situé en dehors de leur pays de résidence vous voyez donc vous êtes dans le coin d'ivoire ou l'étude du gana vous pouvez aussi postuler à l'étude du gana la bourse fournira un financement pour l'effort de scolarité de résidence de voyage de bourse de recherche et puis d'assurance et de visa donc vous je vous répète encore et je le dis encore la bourse est totalement gratuite la bourse est totalement gratuite ça veut dire qu'une fois que vous avez cette bourse là vous n'avez rien vraiment à payer même le voyage est plus en charge donc il sait pas vous n'avez vraiment rien à faire juste à chercher à postuler voilà donc ici conditions de validation c'est ça que je suis tenté de vous dire vous allez voir un peu ici ce que ça signifie le formulaire de candidature le candidature demandera à tous les candidats d'indiquer leur langue maternelle et à toutes autres langues qu'ils parlent couramment ils pourront être invités à communiquer dans ces langues lors de l'entretien et de la validation des documents donc vous comprenez un peu comment ça se passe si vous parlez le français essayez de cocher français voilà parce que lorsque vous serez peut-être par exemple comme ça vous allez avoir un bon document et qu'ils veulent vraiment tenter de voir vos aptitudes ils vont essayer comme ça de vous écrire une boxe pour que vous soyez au moins si vous êtes nombreux ils vont forcément des interviews voilà et parmi pendant l'interview vont pour des questions que vous allez avoir l'éloquence de pouvoir répondre et très bien répondre voilà donc choisissez la langue qui vous sied la langue que vous pensez que vous maîtrisez mieux donc ici les autres les autres informations à collecter via le formulaire de candidature comprennent les données biographiques du candidat sa situation géographique sa formation son expérience fonctionnelle et tout ça les candidats sélectionnés devront suivre un processus de validation en fournissant les documents permanents pour étayer les informations fournibles dans le formulaire donc ça c'est à dire que ce que vous avez c'est ce que vous mettez dans le formulaire si vous ne l'avez pas c'est pas la peine de pouvoir extrapoler ou bien de pouvoir mettre des éléments que vous n'avez pas parce que vous allez vraiment montrer ces éléments là après sélection l'impossibilité de valider ces informations dans les délais impartis entraînera la disqualification et le remplacement par des candidats sur la liste d'attente vous voyez un peu donc vraiment mettez les éléments que vous avez c'est parce que si vous n'avez pas les éléments vous voyez qu'ils vont vous disqualifier rapidement parce qu'il y aura des personnes qui seront déjà en attente et qui vont essayer de faire passer au dessus de vous par conséquent tous les candidats sont invités à préparer tous les documents nécessaires à la validation immédiatement après la soumission de la candidature donc quels sont ces documents là pour ces documents qui sont là un passeport international ou bien une carte d'identité preuve de résidence dans un pays de la cdao voilà donc ici ou en mauritanie ici une copie de la lettre d'admission provisoire d'une université présélectionnée donc une fois que vous allez finir si l'université vous choisit alors c'est en ce moment là que vous allez faire quoi vous allez leur envoyer pour pouvoir prouver que vous avez déjà une admission rêver de notre ou certificat obtenu et tout document permettant de valider les informations fournies dans le formulaire du candidat tu donc excusez moi donc c'est plus ça ce qu'elle a je vais je vais pas vous fatiguer pour ce qu'elle a voilà donc nous ce qu'on a fait dans les noms on doit remplir directement ici l'élément ici on remplit directement et c'est en ce moment là que nous allons faire notre choix et mettons les documents donc on va essayer comme ça de lui faire ensemble comme ça vous allez pouvoir savoir un peu comment ça se déroule et comment ça se passe je répète encore à d'autres limites en pour ces trois pays là c'est le 10 février vous avez seulement que six jours ok donc les gars n'oubliez pas aussi de liker la vidéo et puis s'il est ce que je fais vous aide énormément et c'est aussi de partager ma chaîne youtube essayez de vous abonner ici je donne des fois sur les bourses et j'aide aussi à les postuler donc ceux qui n'arrivent pas vraiment à faire ou bien qui ne comprennent pas le sens ou peut dire nous confier vos documents nous on va essayer de les postuler normalement et aussi tranquillement ok donc ici j'ai cliqué sur rempli le formulaire ici voilà et vous allez arriver là l'application je mets en français vous pouvez mettre en français vous voyez là ici à français aussi voilà les candidats les candidatures aux universités quand elles sont ouvertes désormais donc on va postuler entre nigéria sénégal ou bien cap vert voilà donc ça va dépendre de vous si vous voulez étudier au nigéria ou bien sénégal ou cap vert vous allez pouvoir vous allez pouvoir postuler le programme vise à améliorer l'accès ça c'est pas nos problèmes les candidatures aux universités sont nouvelles notez qu'il est qui n'est pas possible d'enregistrer et de revenir sur vos réponses vous comprenez si vous avez mis une bonne réponse vous avancez vous ne pouvez pas revenir pour pouvoir modifier il est proposé que vous vous parcouriez d'abord le formulaire que vous préparez ensuite vos réponses et que vous les insérer en une seule fois avant de les soumettre voilà donc j'espère que vous comprenez ce qui est ce qui est ce qui a dit une fois que vous avancez par étape si vous à la seconde étape vous ne pouvez pas revenir pour la première étape voilà donc le programme de boursier c'est diao sur l'énergie durable offre des bourses pour des diplômes de maîtrise bon ça c'est déjà dit donc nous on va aller directement ici vous voyez donc pour pouvoir pour ne pas se tromper on va regarder un peu quelles sont les informations qui demandent et si le nom date de naissance on prévoit à ne pas le dit ok où habitez vous qu'est ce qu'elle est votre nationalité ok ok ça on va choisir parmi ces éléments qui sont là il n'y a pas de problème donc alors qu'est ce qu'on va faire encore on va essayer d'aller à l'étape suivante pour les voir parce que si vous voyez ici c'est 1 sur 3 on va essayer de voir un peu la suite pour voir un peu comment ça se passe et si on ne peut pas on va essayer de les remplir d'abord ok donc vous voyez ici voilà c'est écrit mais on ne peut rien faire donc qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de remplir en même temps pour pouvoir avancer donc ici votre nom moi je vais prendre un nom comme ça parce que moi je n'ai pas besoin du postulat ça donc moi je prends le nom qui est là ça c'est mon nom bon je vais mettre un nom pour ne pas que les gens écrivent la même chose parce que moi aussi ça signifie que je veux ok et ici ça c'est mon nom je vais mettre le tout ok donc ici la taille de naissance si je vais pour un master je considère considéré que je suis né vraiment en 2004 ici donc je mets le jour le 12h le 12h deuxième mois 2004 ok êtes-vous je suis énorme et c'est pas pourquoi est-ce qu'ils m'aident prévoit de ne pas le dire bon ça moi je ne vais pas trop disque tu parles pas ça ou habitez où habitez vous adresse donc vous pouvez mettre comme ça cote d'ivoire abidjan ou vous mettez cote d'ivoire abidjan et puis vous mettez cocody tantin donc si je mets par exemple comme ça cote d'ivoire cote d'ivoire abidjan ou vous mettez cote d'ivoire abidjan ou vous mettez cote d'ivoire abidjan si les éléments ils ne veulent pas des éléments ils vont vous les dit donc c'est pas un problème cote d'ivoire abidjan ou virgule j'ai mets par exemple comme ça le la commune ok donc si vous avez votre adresse vous pouvez mettre votre adresse ici votre nationalité je vais mettre vous pouvez mettre ivoirienne voilà la nationalité vous pouvez mettre ivoirienne ici voilà si vous êtes sénégalaise ou bien ce que vous allez faire vous mettez cote d'ivoire directement si vous pensez que vous ne pouvez pas trop conjuguer donc ici vous pouvez mettre ici cote d'ivoire je vais copier ce gars là et je rappelle encore que le vous devez vite fait parce que ça fait sept minutes si pendant sept minutes vous n'avez pas encore fini ça va reprendre voilà donc nous on va faire un peu rapidement veuillez sélectionner les options si dessous les langues que vous parlez donc vous pouvez parler par exemple comme ça et s'il n'y a pas français donc nous on va mettre français dans autres voilà ici je mets français ok et si vous mettez un peu l'anglais vous pouvez mettre entre les deux il y a anglais c'est parce qu'on a traduit on a traduit la page voilà c'est parce que entre les deux il y a français mais comme on a traduit la page alors ça nous met cela donc vous pouvez mettre par exemple comme ça ici anglais si par exemple je refuse de traduit si je vais mettre en vraie version on va voir vous voyez il ya français qui est là donc vous pouvez choisir ce qui est là et vous enlèvez ce qui est là voilà parce qu'on avait traduit donc français passe en anglais c'est comme ça si vous mettez aussi anglais vous mettez aussi l'anglais la veillez sélectionner parmi les parmi les options votre programme d'étudeur les plus récentes licences c'est par exemple je fais économie alors j'ai choisi économie ou bien finance si moi je fais un génie électrique je vais choisir génie électrique voilà et puis je fais next si un problème ils vont me dire je vais aller vérifier donc ici éducation expérience quel était votre nom de la licence ou bien du master dans quelle université et pays quel était le nom de la licence donc si vous mettez par exemple comme ça licence en informatique ou bien licence en génie mécanique voilà vous pouvez mettre comme ça licence en électricité ou bien une licence en génie mécanique donc si vous mettez par exemple licence en génie mécanique voilà et ici dans quelle université et pays donc licence en génie mécanique je mets ici je vais étudier ça et puis je vais mettre dans quelle université université félicite au boigny université vous devez tout écrit voilà moi mais c'est fait ce boigny et vous ajoutez quoi d'ivoire ok qu'elle qu'elle est quelle note et mention avez-vous reçu donc ici je peux mettre par exemple comme ça 12 ans suivant et je mets virgule la mention assez bien ok avez-vous l'expérience positionnelle pertinente dans le sous secteur de l'électricité si par exemple comme ça vous avez déjà fait un stage comme ça vous pouvez mettre déjà 8 si vous n'avez pas fait de stage vous mettez non voilà donc moi je vais mettre 8 par exemple comme ça si j'ai déjà fait un stage et combien d'années d'expérience avec vous dans ce secteur nien nien jusqu'à un an par exemple si vous n'avez pas aussi c'est pas un problème vous pouvez mettre jusqu'à un an c'est mieux donc veuilleux décrit en toute expérience professionnelle pertinente dans le secteur de l'énergie pas plus de 100 mots donc ici vous devez comme ça essayer si vous avez déjà fait un stage voilà vous avez vous devez par exemple et c'est moi c'est dans le secteur de l'énergie qui a choisi donc c'est pourquoi ils vont me demander cela mais comme par exemple comme ça la bourse même se porte sur le thème énergie donc vous devez forcément essayer de donner quelques éléments si par exemple moi en Côte d'Ivoire par exemple comment est-ce qu'ils font par exemple comme ça pour pouvoir développer le système énergie le système d'énergie chez nous en Côte d'Ivoire voilà vous pouvez essayer de voir sur google vous allez voir les explications et vous allez prendre ces explications là vous allez essayer de les développer pour pouvoir mettre ici il faudrait pas que ça soit identique voilà essayer de prendre les idées pour pouvoir mettre ici ceux qui sont par exemple au Cameroun ont assez d'idées parce que eux ils sont fixés sur par exemple comme ça un système un système de un système soleil voilà donc ces personnes là peuvent un peu développer mais malheureusement le Cameroun ne peut pas ici participer à cette bourse là voilà donc c'est un peu ça donc ici si moi je dois faire je dois assez développer mais dans le cas contraire je vais essayer d'avancer pour voir si c'est possible voilà c'est possible donc ici donc nous on va essayer d'avancer voilà pour autre information êtes vous prêt à postuler pour des masters sélectionnés dans le sous secteur de l'électricité en Afrique de l'Ouest si oui vous mettez oui comme moi j'avais déjà un élément de de génie mécanique donc je peux mettre par exemple oui ici si oui veuillez choisir parmi les options ci-dessous l'établissement où vous souhaiterez être admis vous devez vous devez également vous inscrire à l'université souhaitée si vous voulez être sélectionné pour une bourse donc ici on dit si oui choisissez veuillez choisir parmi les universités ci-dessous l'établissement où vous souhaiterez être admis donc ici si moi je veux le sénégal moi je vais choisir sénégal n'oubliez pas ceux qui sont ouverts actuellement il ya nigéria cap vert et sénégal donc moi je peux choisir sénégal voilà pour quel coup postulez vous ici par exemple comme ça pour le coup que nous on postule nous on avait choisi génie mécanique voilà donc ici déjà vous pouvez mettre le coup que vous avez choisi c'est à dire génie mécanique ici masters en génie mécanique ici je vais mettre génie mécanique directement ça ça va dépendre de vous par rapport à ce que vous vous avez ça ça va dépendre de vous par rapport à ce que vous vous avez choisi êtes vous bénéficier d'un programme de bourse y compris ceux fournis par l'union européenne non pour l'instant non et si êtes vous prêt à vous engager dans le programme en tant que étudiant à temps plein ou bien étudiant travaillant avec la lettre de votre employeur étudiant à temps plein n'oubliez pas si par exemple vous voulez étudiez déjà là bas vous devez être prêt à pouvoir renoncer si vous travaillez déjà à pouvoir renoncer pour aller suivre des coups là bas donc étudiant à temps plein et voilà comment la bourse de lieu profiter a tel à votre travail en afrique et à votre évolution de carrière donc ici c'est très simple ça ça dépend de chacun d'entre nous voilà donc si moi je dois pouvoir écrire des éléments ici donc je vais écrire simplement que bon c'est pour mieux me perfectionner en ce qui concerne ma capacité actuellement parce que voilà je fais la mécanique je fais tant donc je ne suis pas bon dans telle chose je veux vraiment essayer de me perfectionner parce que j'ai été à un titre de stage et j'ai vu qu'il ya des éléments vraiment que je ne maîtrise pas et tout ça donc je voulais me perfectionner dans cette partie là vous voyez peu et vous pour vous allez pouvoir remplir ça ici est arrivé là veillez sélectionner parmi les options sur la catégorie de bourse dans laquelle vous souhaitez être placé donc si vous êtes si vous avez choisi vous êtes au nigéria et que vous avez choisi nigéria alors vous allez mettre fixe voilà si vous êtes en quoi d'ivoire et que vous avez choisi nigéria alors vous allez mettre en mobile moi ici en quoi d'ivoire et j'ai choisi sénégal donc moi je mets mobile vous voyez pourquoi méritez-vous de recevoir cette bourse et indiquer pourquoi vous voulez être placé dans la catégorie de bourse que vous avez choisi voilà donc dans un premier temps moi j'ai choisi quoi j'ai choisi sénégal voilà donc dans un premier temps j'aime la culture sénégalaise voilà j'aime les références sénégalais donc moi j'aimerais vraiment aller étudier là bas et puis pourquoi est-ce qu'on doit me choisir on doit me choisir parce que je suis bon ou bien j'ai des bonnes notes dans cette faculté là de mécanique et je veux vraiment aller dans cette université parce que j'ai déjà fait des recherches dans cette université et j'ai vu que cette université là est hyper hyper importante dans ce que je vais faire donc ça va vraiment m'aider à pouvoir booster mes connaissances et pouvoir aussi booster mon service pour avoir un bon travail donc vous pouvez mettre ça ici voilà vous n'êtes pas obligé de copier ce que moi j'ai dit mais vous pouvez aussi développer par rapport à l'idée que moi je vous donne voilà donc c'est un peu ça ici comment est-ce que donc moi je vais mettre des éléments comme ça comment allez comment avez-vous entendu parler de notre table vous mettez internet voilà ou bien les réseaux sociaux voilà maintenant celui qui veut mettre youtube deux points monsieur le russe 225 voilà ça sera vraiment un honneur pour moi ok donc ici veillez fournir vos coordonnées adresse email et tout veillez noter que ceux les candidats retenus seront contactés donc ici vous mettez votre mail voilà ici je vais mettre mon mail là ok quand j'ai fini par exemple je mets aussi mon numéro de téléphone ok et ici n'oubliez pas le mot de téléphone doit être avec votre code si c'est un code d'ivoire plus 225 ça se passe c'est la russie donc c'est plus 7 voilà donc n'oubliez pas et une fois que vous finissez qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur envoyer et pouvoir soumettre donc qu'est ce que vous avez remarqué vous avez remarqué ici on n'a même pas envoyé le document voilà c'est après cela après sélection que vous allez vraiment être contactés et ils vont aussi vous dit d'envoyer les documents et le processus ils vont vous le dit par exemple comme ça un message pour que vous puissiez savoir un peu comment se passe voilà donc n'oubliez pas les gars si vous voulez par exemple comme ça s'est passé un peu les éléments de youtube voilà sur des catégories vous voyez un peu si vous si vous êtes intéressé par le canada vous voyez le canada ou bien la turquie ou bien la belgique ou bien la pologne voilà pour ne pas vraiment vous fatiguer à vous promener parmi mes vidéos parce que il ya plus de mille vidéos ici vous voyez donc ça va pas vraiment vous arranger essayez de voir les éléments par rapport au pays qui vous intéresse voilà donc c'est un peu ça et n'oubliez pas aussi à chaque instant que vous regardez la vidéo de liker la vidéo et de pouvoir vous abonner c'est hyper important pour moi donc les gars c'était moi de son hospital c'est tout prenez soin de vous et puis voilà je répète encore ce qui n'a pas postuler nous sommes là pour ça vous pouvez nous contacter une bosse pour vous aider à postuler maintenant si vous avez des questions vous pouvez laisser sur le site je dis bien si vous avez des questions laissez laissez ça en commentaire je vais essayer de vous répondre ok à plus le gars